Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et pour plus de 860 000 candidats aux épreuves du baccalauréat, coup d'envoi donné ce matin à partir de 8h30. Les exactions sionistes se poursuivent contre les Palestiniens. Au moins 220 martyres et plus de 400 blessés après un violent bombardement d'artillerie et aérien mené par l'entité sioniste sur le camp de Nusraïd Arza. Et puis de niveau mondial, le stade Hossinaïd Ahmed de Tizouzou ouvrira bientôt ses portes. Avec ses 50 000 places et ses annexes, il peut accueillir des compétitions internationales. C'est le reportage de Jawida Azogar. En judo, Amin Abelkadi compose son billet pour les JO de Paris. Qualification également de Mohamed El Mahdi, Lili aux prochains Jeux Olympiques. Et pour entamer cette édition d'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, le président de la République, Ahmed Jettaboun, convoque officiellement le corps électoral. Le décret présidentiel a été rendu public hier, donnant ainsi le coup d'envoi officiel à l'organisation de la prochaine échéance. Hanen, c'est ici. Le décret présidentiel marque le début du processus électoral 90 jours avant le jour J. Le décret fixe également la période de révision exceptionnelle des listes électorales du 12 au 27 juin en cours. Une démarche importante puisqu'elle est garante d'un droit fondamental aux citoyens, à savoir la participation active dans la vie politique du pays. Ahmed Trinissa, professeur en droit public. Cette révision exceptionnelle des listes électorales vise à garantir cette effectivité du droit du vote. D'abord pour les gens qui ont atteint l'âge électoral, qui ont changé de résidence, pour des gens peut-être qui n'ont pas été inscrits. Et donc c'est un droit très réglementé qui se passe sous la garantie d'une commission communale, bien sûr la supervision de l'ANI, avec le droit aux électeurs de faire des recours, des oppositions et même des recours devant la justice. Ils ont des procédures très simplifiés pour garantir ce droit d'être inscrit. L'inscription sur les listes électorales et l'élargissement de la participation des citoyens, une condition sine qua non pour la réussite de ces échéances cruciales, relève Ahmed Trinissa. Il y a un amourçage très fort, crédible. L'Algérie, elle est dans le Conseil des Nations, elle est là pour batailler. L'Algérie doit être forte. Et donc l'enjeu principal, c'est les citoyens qui expriment leur adhésion à un projet national, ça consolide cette volonté nationale, cette conscience nationale, le volontarisme politique des Algiens. Il faut l'exprimer par un bulletin de vote dans l'urne, par le vote massif. D'autant plus que la convocation du corps intervient dans un contexte particulier sur le plan international, au moment où le pays enregistre une transformation positive depuis les quatre dernières années. Et rappelons que la révision exceptionnelle des listes électorales commencera le 12 juin et en prévision toujours des élections présidentielles, le retrait des formulaires de souscription, effectif depuis hier déjà, annonce faite par l'année de l'autorité nationale, indépendante des élections. Et justement, la chaîne 3 qui reçoit en exécutivité l'invité de la rédaction, M. Mohamed Charfi, président de l'ANIC, Wali Tselmane. Et en prévision toujours de la prochaine échéance électorale, dans sa activité partisane ce week-end, l'occasion pour le FFS, qui a déjà annoncé sa participation à cette consultation populaire, de plébisciter son premier secrétaire national comme candidat du parti Youssef Aouchich. Il est nécessaire aujourd'hui d'asseoir un climat d'apaisement pour affronter tous les défis auxquels fait face la région, d'où notre décision à participer à cette échéance. Notre parti a toujours répondu présent quand il s'agit de la souveraineté du pays. Notre responsabilité en tant que militant est d'oser le changement pour rétablir un nouveau rapport. Avec les aliens, nous le ferons ensemble. C'est l'abstention qui crée le vide politique. Le président du mouvement de la Société pour la paix, Abd al-Ali Hassan El-Sherif, a appelé depuis CETIF à une forte participation à l'élection présidentielle. Le secrétaire général du Front de Libération Nationale, Abdel Karim Ben Barak, a affirmé depuis la ville de Béchard la mobilisation de sa formation politique pour contribuer au succès de cette échéance électorale. Le président du Front, Al-Moustarbel, Fattah Boudbiq, a affirmé à Alger que l'élection présidentielle prévue le sept septembre prochain exigeait une forte adhésion de toutes les forces vives du pays Fattah Boudbiq. Nous réitérons notre participation à la coalition des partis de la majorité pour l'Algérie. Et voici notre message à tous ceux qui ont failli à leurs promesses et se permettent par la suite de donner des leçons de démocratie. Le Front, Al-Moustarbel, est prêt et s'emploie à la mobilisation des forces vives du pays pour contribuer à la réussite du scrutin du 7 septembre prochain. Enfin, le mouvement Al-Bin a organisé hier au niveau de son siège une réunion en regroupant les élites sportives nationales afin de contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle. C'est l'heure de vérité pour plus de 860 000 candidats aux épreuves du baccalauréat. Dans 25 minutes à peu près, l'activité sérurale-brale sera au maximum pour les candidats. Le coup d'envoi est prévu dans moins d'une demi-heure. Dernière épreuve pour l'obtention du fameux sésame d'un endroit et une place à l'université. Moins d'une demi-heure nous sépare donc de l'ouverture des centres d'examen. En direct avec nous depuis le centre d'examen Bashir Mentouri de Sheraga. Ebtihal Adoun. Ebtihal, bonjour. Bonjour Walid Salman. Nous sommes en direct devant le centre d'examen où les candidats du bac s'apprêtent à débuter leurs épreuves. Ce matin, les élèves de toutes les branches vont débuter avec l'épreuve de la langue arabe, suivie cet après-midi de l'épreuve des sciences islamiques. De nombreux candidats étaient déjà présents de bonne heure, attendant les portes devant les portes du centre. Certains discutaient, d'autres réviser une dernière fois leurs leçons. La plupart étaient stressés, mais déterminés car ils veulent tous décrocher ce fameux sésame qui leur permettra d'accéder à l'université. Certains ont choisi de réviser seuls, concentrés sur leurs fiches, tandis que d'autres ont préféré d'échanger des astuces avec leurs camarades. L'attention est palpable, mais on sent aussi une solidarité entre les candidats, chacun essayant d'apaiser l'anxiété de l'autre. Nous avons vu aussi la présence des parents venus soutenir leurs enfants, offrant l'encouragement et des étreintes rassurantes. C'est un moment important, non seulement pour les élèves, mais aussi pour leurs familles qui ont suivi de près leur parcours scolaire. Il est important de noter que les élèves doivent déposer leurs affaires personnelles et leur téléphone portable à l'entrée. Cette mesure stricte prise par le ministère de l'Éducation nationale vise à prévenir les tricheries, à garantir l'équité pour tous les candidats. En plus de cette consigne, un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place pour assurer le bon déroulement des épreuves. Merci à vous, Ebtir Adoul, pour toutes ces précisions de la capitale, direction l'extrême sud du pays. En direct avec nous depuis la villa d'Adra, Fattah Boumahdi. Fattah, bonjour. Bonjour, Alain. Alors, vous vous trouvez au niveau du lycée Belkin. Dans quelles conditions se présentent ces épreuves, Fattah ? Alors, effectivement, je me trouve au niveau du lycée Belkin, au centre-ville. Les candidats arrivent depuis presque une demi-heure. Ils sont accompagnés de leurs parents, ce qui est important pour leur morale. Ils arrivent également entre amis. Certains ont l'air plutôt sereins, tandis que d'autres ont l'air un petit peu stressés. Les candidats arrivent et rejoignent leur salle d'examen. Tout est prêt. La protection civile distribue des bouteilles d'eau et des bonbons, étant donné qu'il fait extrêmement chaud. Les épreuves débuteront à partir de 8h30 avec la langue arabe. En fait, le coup d'en bas va être donné actuellement. Merci à vous, Fattah Boumadi, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis la wilaya d'Adrara. Plusieurs nouveautés, Wally Selman, pour cette session du baccalauréat. Tout d'abord, l'introduction d'une quatrième correction, décopie en cas de différence importante dans les notes, tout comme l'introduction de la filière des arts. Des nouveautés annoncées hier par le ministre de l'Éducation nationale, Abdel Karim Bel Abed, qui intervenait à la télévision nationale. Enfin, concernant l'annonce des résultats de l'examen de fin d'année, ceux du bac sont attendus pour le 20 juillet au plus tard, alors que ceux du BEM devraient être dévoilés au plus tard le 29 juin. 8h09, l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien se poursuit. Véritable carnage perpétré hier. Au moins, 220 Palestiniens sont tombés en martyr et plus de 400 blessés dans des attaques sionistes sur le camp de Nusairat, dans le centre de la bande de Raza. Saïd Madour, journaliste palestinien, joint à Raza. L'armée de l'occupation a bombardé, a massacré. Il y a jusqu'à présent 220 martyrs palestiniens, en majorité des enfants et des femmes, et 400 blessés. Donc, situation terrible. C'est le massacre le plus important depuis le début de ce carnage, de ce pélonnage. Cette agression terrible, commencée le 7 octobre 2023, s'ajoute à l'histoire noire de cette occupation aveugle contre le peuple palestinien. Les cadavres sont toujours par terre, les hôpitaux sont débordés. Les médecins, les infirmiers, les ambulanciers n'arrivent pas à ramasser les cadavres. C'est une situation terrible. Et ça risque de tuer davantage de Palestiniens, parce qu'il n'y a rien dans les hôpitaux. Les bombardements se poursuivent partout dans la bande de Raza. Véritable carnage et condamnation unanime à l'échelle internationale. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a appelé une réunion et au genre du Conseil de sécurité, l'OCI condamne l'horrible massacre. L'Iran condamne et souligne que ce massacre est le résultat de l'impuissance des pays et organisations internationales à mettre fin à terme aux crimes de guerre sionistes. Retour chez nous pour parler développement local du suivi et des institutions du président de la République et leur mise en implication sur le terrain. Le ministre de l'Hydraulique, Tahir Derbel, de nouveau dans la ville de Tiaret, hier, après celle effectuée en compagnie du ministre de l'Intérieur, en lendemain du dernier Conseil des ministres, un déplacement qui répond aux instructions du président de la République avait lors de cette réunion ordonnée de mettre en place un programme spécifique d'urgence pour résoudre le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de Tiaret. Tahir Derbel a annoncé le lancement de projets structurant notamment le transfert d'eau à partir du bassin Adjermaya. Nous préparons le lancement imminent, soit d'ici la veille de l'Aïd al-Adha, les projets structurants décidés par le président de la République, notamment le transfert à partir du bassin d'eau Adjermaya. La mise en exploitation de ce projet est essentielle dans le fonctionnement des services de distribution d'eau potable. Ma visite d'aujourd'hui est aussi pour suivre les études qui concernent le transfert du bassin Adjermaya et pour discuter avec les PDG des entreprises publiques la question du lancement des projets sans aucun retard. Je confirme aussi que plusieurs engins relevant des entreprises publiques du secteur ont été déployés pour l'opération et que trois présidents directeurs généraux des grandes entreprises publiques sous tutelle doivent rester ici sur place. Celui de l'Algérien des eaux, celui de l'Office national de l'assainissement et celui de l'irrigation et du drainage en Ide. C'était le ministre de l'Hydraulique Tahar Derbel depuis Tiaret. Développement local, on va à Tiziouzou, un acquis des plus importants, Walid Selman, le nouveau stade. De niveau mondial, le stade Hossinaït Ahmed de Tiziouzou ouvrira bientôt ses portes. Le projet a connu beaucoup de retard avant d'être confié au ministère de la Vita. C'est le reportage de Jawida Azouk ce matin. Conçu aux standards internationaux, ce stade est fin prêt pour accueillir les joutes footballistiques locales, nationales ou internationales. Et son impact est important dans le renforcement du parc infrastructurel sportif dans cette wilaya. Tahir Aziz, le directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tiziouzou. Le stade d'une capacité de 50 000 places, qui est un annexe aussi d'un stade d'athlétisme homologué de 6 500 places, est là justement pour répondre aussi à des exigences importantes en matière d'organisation de compétition sportive. Il permettra au club de la Gisca d'évoluer dans les conditions les plus favorables. Et de deux, il permettra aussi aux supporters d'assister à des rencontres de football dans des conditions très confortables. Et ce stade, il répond aux dernières normes de la FIFA. Avoir un beau stade aux normes, offrant toutes les commodités, les jeunes de la wilaya de Tiziouzou et surtout les fans de l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie ne cachent pas leur joie. Bien sûr, nous sommes canton. C'est un acquis pour tout le monde. Il va encourager les jeunes à faire du sport. Cette réalisation est vraiment bénéfique pour notre wilaya. Pour accélérer la cadence des travaux de ce stade qui ont démarré initialement en 2010, avec beaucoup de retard, il a fallu transférer la finalisation du projet au ministère de l'Habitat sur instruction du président de la République. Et puis chargé par le président de la République, Abdel Majid, le premier ministre Nader Al-Bahoua a présidé hier à l'occasion au CIC, la cérémonie de remise du prix Ali Mahachi du président de la République pour les jeunes créateurs, qui a coïncidé avec la journée nationale de l'artiste hier, samedi 8 juin. Enfin, judo Amin Abdelkadi compose son billet pour les JO de Paris. C'était le cas également pour Ahmed Al-Mahdi, Lili, l'Algérie, le seul pays africain à avoir qualifié trois judokas pour les prochains JO. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêts à attention. Sous-titrage Société Radio-Canada